Voilà, on a l'air d'intervenir, on est vraiment dans un monde... T'as vu, ça glisse mieux qu'avant. On verra, on est comparaisons nulles. Ah oui, putain, c'est vachement bien. C'est dans le fond. C'est vachement. Moi, je suis le... Toi, t'es le papa, moi, je suis enfant. Vous êtes 2800 abonnés à me suivre sur YouTube, merci beaucoup. Salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va dire que j'ai fait un achat absolument pas raisonné, absolument pas rationnel, mais je l'ai fait. Je me suis offert l'iPhone 11 Pro. Je ne suis pas le premier à en parler, je ne serai certainement pas le dernier non plus, mais je vais essayer de ne pas reproduire, copier-coller ce que font la plupart des YouTubers. Je vais vous parler de ce téléphone, ça ne va pas être un test. Je vais vraiment aborder certains sujets, certains aspects de cet iPhone qui m'ont beaucoup plu et tout ça sous une forme un peu décontractée. On ne va pas faire quelque chose de très solennel. On va essayer de rester assez accessible et je vais tout simplement vous dire ce que je pense de cet iPhone 11 Pro. C'est parti ! Bon alors d'abord, vous l'avez remarqué, je vous montre la boîte, mais je ne vous montre pas le téléphone. C'est un peu bizarre. Tout simplement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est lui qui est en train de me filmer. Il me filme grâce à l'aspect qui a pour moi été la meilleure nouveauté sur cet iPhone et on commence par là, la photographie et également la vidéo. Je le précise du coup, je suis bien filmé avec l'iPhone en 4K, 60 images par seconde avec l'optique ultra grand angle. La prise de son, c'est pareil, on est également, ou en tout cas je suis également, enregistré grâce au micro de l'iPhone. Donc ça vous permet de juger un petit peu, brancher un casque pour voir vraiment ce que ça donne. La photographie, vous l'avez peut-être remarqué si vous avez regardé la keynote d'Apple, mais ça a été le plus gros morceau. Je crois qu'on n'a jamais autant parlé de photographie lors d'une keynote présentant les nouveaux iPhones. Certains diront qu'Apple avait du retard dans ce domaine et qu'ils ont tenté de rattraper, peut-être. Mais en tout cas, les nouveautés sont présentes et on ne les oublie pas puisqu'on voit ces trois objectifs à l'arrière du nouvel iPhone. Actuellement, je me filme avec l'optique grand angle, un peu typé fisheye. Vous le voyez certainement, les contours sont un peu déformés, ça donne un effet. Il y a également la focale standard, présente sur tous les iPhones, avec un cadre beaucoup plus réduit. Celui-ci, bon là vous voyez, c'est beaucoup plus, voilà, vous avez compris. Ce n'est pas le plus adapté, en tout cas pas pour faire des podcasts un peu comme j'ai l'habitude de le faire. Bon, et puis vous avez, voilà, la focale deux fois, la focale x2 en zoom optique. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de déperdition de qualité et ça augmente. Ça permet de zoomer en x2. Bon, vous voyez qu'à part voir peut-être mes imperfections, ce n'est pas top. Enfin, c'est normal, en tout cas, dans le cadre encore une fois d'une vidéo filmée dans sa chambre, ce n'est pas top. Ça y est, là je suis au milieu. Ouh, c'est génial. Bon, du coup, on revient comme ça, c'est quand même plus confortable. Et maintenant, on va vraiment parler des nouveautés. Les nouveautés également au niveau de la photographie, c'est l'arrivée du mode nuit. Avec le système des poses longues, je vous explique. Vous vous présentez pour prendre une photo, vous essayez de bouger le moins possible, vous lancez la photo. Et tout simplement, l'obturateur, pour la faire un peu de connaissance en photo, mais l'obturateur va rester ouvert un certain nombre de secondes. Et du coup, va faire entrer un maximum de lumière sur le capteur. Et oui, donc tout simplement, Apple n'a rien inventé. Mais Apple souvent reprend des technologies, mais en mieux. Et là, il faut dire, c'est assez pratique, assez sympa et le résultat est plutôt bluffant. L'application photo a également été revue. On a la possibilité d'accéder à pas mal de réglages directement dans l'application. J'en parlais tout à l'heure, la pose longue, vous pouvez modifier le curseur si vous voulez, 2 secondes, 10 secondes, voilà, pour capter plus ou moins de la lumière. Du coup, avoir une photo plus ou moins lumineuse. Bon, cette fonctionnalité est totalement désactivable, pas de souci. C'est à peu près tout au niveau photo. En tout cas, pas de modification hardware au niveau de la focale standard et de la focale 2. Et dans les usages, ça se révèle par contre être très bien. Vraiment, on a l'impression d'avoir un couteau suisse, ultra grand angle, grand angle, focale 2 fois. Bref, on a de quoi s'amuser. Jusqu'au point où moi-même, je me dis, est-ce que je ne me séparerais pas de mon appareil photo qui est quand même assez encombrant, assez lourd pour le remplacer par l'iPhone ? Sachez que j'y réfléchis. Sachez également que la stabilisation a une fois de plus été revue sur cet iPhone et elle est vraiment super performante. Ça donne la possibilité de faire de superbes photos et de très très bonnes vidéos grâce à cette stabilisation. Donc, si vous voulez un iPhone excellent en photographie et également en vidéo, car n'oublions pas, il filme quand même en 4K, 60 fps. Imaginez, avec cet ultra grand angle, on est presque sur une GoPro. Certes, absolument pas aussi résistante qu'une GoPro, mais quand même, on est quand même sur des très très grosses caractéristiques. Et ce n'est pas pour rien que beaucoup de réalisateurs de films n'hésitent plus à utiliser des iPhones dans leur production. Je ne vous ai pas parlé également de la caméra frontale. Et là aussi, elle filme cette fois-ci en 4K, 60 fps. Donc, autant vous dire qu'il y a une vraie amélioration. En plus, avec la stabilisation, autant dire que pour les vlogs, ça peut être vraiment l'atout majeur. On est encore plus grand angle par rapport au modèle précédent, par rapport à l'iPhone XS. Donc, c'est que du bonheur. Bon, à part cet aspect photo, quelles sont les autres nouveautés ? Et la plupart du temps, les gens se demandent, Oui, alors c'est quoi la différence de l'ancien iPhone, donc de l'iPhone XS, par rapport au nouveau qui vient de sortir ? Ça, c'est la question qui tombe à chaque fois. L'une des principales nouveautés, en plus de la photographie, c'est très clairement l'autonomie. Oubliez les iPhones, pas endurants, ou en tout cas moins endurants que la concurrence. Bon, il est difficile pour moi de tester l'autonomie autrement que par mes usages personnels et professionnels. Mais bon, voilà, ce sont des usages qui me sont propres. Chacun utilise son téléphone de différentes façons, donc l'autonomie n'est pas perçue de la même manière par chacun d'entre nous. Moi, j'ai tout simplement constaté que l'autonomie tenait mieux dans la journée, dans le sens où je pouvais en faire encore plus. Habituellement, dans une journée classique, j'avais l'habitude d'arriver à la maison et d'avoir entre 45 et 35% de batterie vers 17h, 18h. Et là, il m'arrive très régulièrement de rentrer chez moi et d'être à plus de 60%. Pourtant, j'utilise l'iPhone. Bon, certes, pas pour des usages vidéo. Je sais que ça va consommer énormément, la photo également. Mais voilà, pour les usages que j'en fais, habituellement, je rentrais, j'avais 35% de batterie. Aujourd'hui, j'en ai plus de 60%. Et c'est vraiment moi qui le dis. Les numériques, sites, internet, connus pour faire beaucoup de tests d'appareils high-tech, l'a aussi relevé, l'autonomie est très bonne sur cet iPhone. Exactement comme l'annonçait Apple. Oubliez donc l'iPhone qui a une autonomie très médiocre. Aujourd'hui, l'iPhone est un des meilleurs dans ce domaine. Et ensuite, on va terminer par l'aspect design qui a beaucoup été chahuté de la part des haters. Faut que j'arrête de faire des accents nuls comme ça. Qui ont critiqué le triple module photo en disant que c'était des blagues et tout ça pour faire chauffer des casseroles, tout ça. Bon, bref. C'était drôle, on va dire, entre guillemets, quand on l'a vu une fois, allez, deux fois, trois fois, grand max. Bon, maintenant, quand on le voit tout le temps, ça fait chier. Moi, j'ai un avis là-dessus. Bon, déjà, je ne vois pas comment on aurait pu faire plus beau. N'interprétez pas mal ce que j'ai dit. Je ne veux pas dire que c'est beau, mais je ne vois pas comment on aurait pu faire ça moins moche. S'il faut les aligner comme fait Samsung, bon, ce n'est pas forcément plus beau. S'il faut les mettre à l'horizontale, un peu à l'image de ce qu'on faisait sur l'iPhone 7, mais en rajoutant un troisième module à l'horizontale, bof, le 7+, ben, ils ont quand même, boire le 8+. Donc, finalement, ce n'est pas si moche. En plus de ça, il faut quand même le souligner, les optiques ressortent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins du boîtier que sur l'iPhone XS et XS Max. Tout simplement, pourquoi ? Parce que la course à la finesse, la course à la légèreté chez Apple, c'est terminé. On l'avait déjà plus ou moins remarqué, parce que lors des keynotes, ils n'annonçaient plus des super finesses, des super légèretés au niveau des iPhones. Donc, il faut bien que ça serve un petit peu, au sens où on rattrape un petit peu, protubérance qu'il pouvait y avoir sur les modèles précédents, au niveau des optiques. Comme je le disais donc, l'iPhone est d'un millimètre à peu près plus épais que le précédent, mais il est également un peu plus lourd, d'à peine 10 grammes. Donc, ça n'a pas changé les choses. Mais bon, c'est vrai que souvent, certaines personnes l'ont pris en main et l'ont dit « Ah oui, c'est vrai qu'on voit un petit peu la différence ». Donc, voilà. Pour terminer sur le design, vous l'avez peut-être remarqué, la pomme n'a jamais été aussi centrée sur l'iPhone. Actuellement, elle était un petit peu sur la partie haute de l'iPhone. Cette fois-ci, elle est beaucoup plus centrée. Je crois que c'est le premier iPhone où on retrouve la pomme au milieu comme ça. Bon, je pense que c'est un détail facultatif, mais un détail intéressant quand même de design. Surtout qu'également, vous aviez peut-être l'habitude de voir en dessous certaines normes, certaines petites inscriptions qui étaient notées. Ça vous disait justement que le produit respectait les normes CE, il y avait une petite poubelle barrée, comme quoi il ne fallait pas le jeter à la poubelle. Bref, ces indications ont été réduites et sont encore moins visibles. Et ça rend cette coloris vers nuit absolument magnifique. C'est pour ça que je n'ai pas hésité à prendre ce nouveau coloris. Et parce que c'est un coloris, pas une coloris. Bref. En tout cas, voilà, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Mais tout ça pour dire que je suis très satisfait de cet iPhone. Bien évidemment, j'aurais pu donner des points négatifs. Mais je me rends compte au fur et à mesure du temps que même si on essaye d'être objectif, la plupart du temps quand on donne des points positifs et négatifs, il faut forcément qu'on soit un petit peu subjectif. Parce que ce n'est pas possible aujourd'hui, très clairement, de donner des points négatifs à cet iPhone en étant objectif. Soit on aime cet iPhone, soit on ne l'aime pas. Soit on a besoin de ses fonctionnalités, soit on n'en a pas besoin. L'avantage avec cet iPhone, c'est que tout ce qu'il fait, il le fait bien. C'est pour ça que pour cet iPhone, je ne donnerai pas de points négatifs. Tout simplement parce que les points que j'ai abordés juste avant, ce n'est pas pour moi des points positifs, c'est tout simplement des points que j'ai aimés. Mettons parfois un peu de côté l'aspect positif, l'aspect négatif. Arrêtons de ranger nos arguments dans des cases et profitons des différents appareils numériques que nous possèdons. Aimez vos produits, aimez les utiliser, faites-vous plaisir. Finalement, c'est ce qui compte. Et puis de toute façon, si vous voulez des points positifs et négatifs, il y en a plein d'autres sur YouTube qui font de très bonnes vidéos et certainement beaucoup, beaucoup mieux que moi. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser directement en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu pour m'encourager. On se retrouve, pourquoi pas, sur Instagram mais également sur le site lié à l'actualité d'Apple, le site applenewsfrance.fr. En attendant, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !